Bon, alors ce soir on va parler d'un roman éminemment important pour le XXe siècle et en même temps l'auteur est très controversé donc c'est Louis Ferdinand Céline et son voyage au bout de la nuit alors je voulais parler de cette oeuvre pour deux raisons la première c'est que ça me fait rire les débats genre est-ce qu'il faut récompenser Céline pour son oeuvre alors que je pense en fait que lui-même s'en foutait un peu et est-ce que c'est si important je sais pas moi je serais hyper contente d'avoir imprimé moi j'ai un besoin de reconnaissance hardcore je suis pas sûre que ce soit le cas de Céline bref aussi je me permets de parler de Céline non mais je le mentionne mais genre parce que quand je me rends compte que j'incarne une forme genre la meuf elle dit des trucs vrais parce que je fais genre j'ai de la livre enfin j'espère avoir de la légitimité à parler mais j'ai quand même fait six ans d'études dans littérature genre j'aurais un peu le seum quoi sinon mais en fait autant et genre Céline il aimerait pas du tout que je parle de son roman quoi c'est vrai que je veux dire voilà c'était petit disclaimer et deuxième truc c'est qu'en fait j'aime pas du tout l'argument qu'on entend souvent genre mais la littérature c'est subjectif c'est une question de goût alors oui et non c'est à dire que oui c'est une question de goût entre deux bons romans pourquoi vous allez être intéressé par un roman plutôt qu'un autre pourquoi vous allez aimer un roman plutôt que l'autre c'est de l'ordre du goût mais j'aurais estimé pourquoi un livre est bien et si un livre a une importance et s'il est pertinent en fait ça se jauge il y a des livres qui sont plus importants mieux écrits que d'autres et ça ça se prouve textuellement c'est à dire que on prend un livre et on voit par exemple la richesse d'un texte à quel point il révolutionne le genre et c'est ce que fait Céline notamment alors Céline par où commencer ? bon je me fais mes listes dans ma tête ok premier truc livre éminemment politique on peut s'arrêter là je rigole pour deux raisons alors la première c'est que mais pas politique dans le sens aux armes et tout non en plus genre en gros il a un discours tellement transgressif et par rapport à l'époque en fait que à la fois dans sa forme la forme de son roman parce qu'en fait on parle beaucoup oralité de Céline alors c'est pas vraiment l'oralité parce que si vous commencez à parler comme ça c'est une oralité qui est hyper travaillée donc c'est un roman qui veut prendre une voie populaire en fait donc il y a déjà un choix au moins social et en fait il fait une critique très virulente des valeurs de la société du 20ème siècle et par exemple le début du roman il part à la guerre et au début il part c'était vraiment la première page et genre il explique en gros il est débile enfin genre il l'arcart sur lui-même et un peu cynique genre pas cynique mais en fait il explique qu'il est parti à la guerre pour des raisons complètement absurdes et genre et en fait ça part de ça et en fait là-bas il va gérer une mauvaise expérience donc ça veut dire une critique du patriotisme et après ça va en fait influer tout le roman et en fait cet événement primordial si on voulait être un peu psychanalyste même si je sais pas du tout pour le coup ça ça va être vraiment de la psychanalyse de comptoir en gros dans son expérience à la guerre il va manquer de mourir c'est le première page et en gros du coup après il va être animé constamment par la volonté de survie ce qui rend en fait ce roman à la fois c'est mon troisième point extrêmement lâche en fait et c'est pour ça que j'aime pas non plus les gens qui sont genre vages au bout de la nuit meilleur livre de tous les temps parce qu'en fait c'est quand même un livre qui a un discours horrible où il explique que c'est un peu la levante de l'argent ou quoi genre chacun pour soi et vraiment dans plusieurs romans par exemple où il est mis dans des situations collectives et il prend pas partie c'est-à-dire qu'il dénonce un système par exemple il va dénoncer la colonisation et en passage par exemple c'est ça que je vais te dire il faut que je vous donne des exemples il y a un passage par exemple où il parle de la colonisation où il va en Afrique c'est la deuxième ou troisième partie du roman et en fait alors oui il dénonce la colonisation etc mais en même temps il prend pas partie non plus c'est-à-dire qu'au moins il observe les colonisés qui font des trucs stupides en fait genre je crois que c'est la réserve qui a entraîné et en fait qui est exploité et genre lui il dit genre il a une posture vraiment en retrait du truc quoi où il montre que les deux sont stupides mais genre il prend pas partie et genre ça c'est un truc on en parle rarement mais c'est un livre qui est profondément lâche quoi alors à la fois donc oui révolutionnaire parce que c'est l'un des premiers romans qui a fait parler le peuple ainsi qui a donné une vraie légitimité à la parole populaire et en même temps et qui est révolutionnaire sur plein d'aspects et qui est politique parce que ça dénonce le pouvoir mis en place mais à côté de ça c'est un roman qui lâche quoi et ça il y a enfin aucune empathie il a pas enfin je dis pas qu'il aurait fallu mais voilà c'est juste pour mon avis sur le livre donc voilà j'aime pas trop enfin j'aime pas trop et en même temps c'est un livre qui est magnifique à lire et enfin vous ne pouvez pas dire en fait vous pouvez dire je n'aime pas ce livre mais vous ne pouvez pas dire c'est un mauvais livre parce que c'est pas possible de dire ça oh j'ai ma colloque qui rentre je veux pas qu'elle m'entende et je trouve que j'ai été vachement rapide j'ai l'impression de manquer ah oui non oui aussi alors livre triste ne lisez pas ça si vous êtes malheureux dans votre vie parce que moi je travaille sur le sida et donc j'ai quand même j'ai un peu la peau dure quoi genre mais ce livre je crois que c'est le livre qui m'a le plus minée de de tout ce que j'ai lu j'en pleure presque encore en y pensant vraiment c'est dur à lire et puis il y a aucun c'est un livre qui n'a aucun espoir en fait pour rien on pourrait dire même on pourrait dire mais le style enfin genre la littérature le sauve etc parce que beaucoup d'auteurs genre la vie est nulle mais la littérature c'est ce qu'ils nous rachètent et lui il dit mais c'est une posture la con en fait de dire ça la littérature c'est pas il démystifie complètement le rapport à la littérature etc que beaucoup d'auteurs avaient et ouais enfin voilà j'espère que j'ai fait le tour je suis allée assez vite je suis contente donc voilà roman populaire ah oui aussi la structure il faudrait que j'en parle donc ça reprend la tradition du roman picaresque en fait Céline se l'est jamais dit c'est juste les universitaires qui disent ça pour se donner un air intelligent le roman picaresque c'est un roman espagnol où en gros c'est un jeune garçon en général qui vit des aventures et qui s'en sort en fait parce que il est malin et lui c'est un peu ça mais je sais pas si c'est vraiment enfin genre j'aime pas ces genres de trucs je pense pas qu'il se soit mis à écrire en disant je vais écrire un roman picaresque enfin genre je sais pas ça me semble je pense qu'il a écrit parce qu'il est en colère enfin genre c'est rien en vrai tu sais la meuf elle m'a fait parler de ses je pense qu'il m'aurait détesté de faire ça et tout court en fait je pense qu'il m'aurait détesté mais bon c'était quand même un grand écrivain donc je pense que c'était important d'en parler voilà j'espère que enfin voilà un grand styliste un grand un livre éminemment et d'ailleurs je trouve que l'ambiguïté politique c'est ça que je voulais rajouter l'ambiguïté politique du roman elle s'est fait sentir à sa publication parce qu'en fait c'est un livre qui a été récupéré par tous les partis politiques extrême droite comme extrême gauche contre le pouvoir qui est en place donc en fait ça montre quand même que genre il prend pas partie ça qu'il dit pas genre c'est ça qu'il faudrait faire et il dit genre ça c'est pas bien ça c'est pas bien ça c'est pas bien mais il en fait rien en fait de ça et enfin voilà mes livres magnifiques à côté de ça très bien écrit enfin genre l'écriture la première fois que j'ai étudié ça j'en avais des larmes aux yeux mais vraiment genre parce qu'en plus moi au début quand j'ai étudié la littérature j'étais genre ça me prenait il y avait des moments où ça me prenait vraiment au trip les larmes qui me montaient comment c'est possible d'écrire un truc aussi beau mais c'est essentiel bref mais c'est un livre horrible et en même temps hyper important après voilà j'espère que j'ai rendu hommage à cette oeuvre que je ne tiens pas spécialement dans mon coeur mais être importante voilà salut merci 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 Merci.